Bienvenue, je suis contente que vous soyez tous là, il y a eu le temps. Donc tout d'abord, je tiens à remercier l'association. Merci de nous accueillir ici, de pouvoir expliquer mon parcours. Je vous ai donné le déroulement de ma conférence en plusieurs parties. Donc je suis un peu intimidée, un peu émue. Je vais essayer de faire de mon mieux. Ce n'est pas toujours facile de parler devant du public, c'était plus facile tout à l'heure. Donc le déroulement, donc mon parcours. Je vais vous expliquer un petit peu aussi la coupe énergétique. Aujourd'hui, on est venu pour justement cette nouvelle technique que moi j'ai connue maintenant, ça fait cinq ans. Donc je vous expliquerai un peu plus en détail après. Ensuite, je vais vous expliquer aussi les différentes phases de la coupe énergétique. Donc il y a vraiment plusieurs parties, donc je vous les détaillerai aussi. On aura aussi le bienfait sur le cheveu. On aura aussi une lecture. Donc pour cela, je demanderai à quelqu'un du public. Ah, il y a quelqu'un. Je demanderai à quelqu'un de rentrer, 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 de rentrer. De vraiment faire un peu le vivant, comme ça pour comprendre ce que c'est une lecture de cheveu. Je vais vous faire un cours comme à l'école, mais ça peut donner déjà un aperçu. Bonjour. Bienvenue aussi. Merci de venir. Donc ensuite, la lecture, je vous la ferai. Je vous donnerai la durée de la séance aussi, pour ceux qui ne connaissent pas la coupe énergétique. J'aurai deux questions aussi, un petit sondage aujourd'hui. Je vous les poserai. Voilà. On aura après cette partie-là, je vous parlerai de la formation, parce que maintenant je forme aussi sur cette technique. Si quelqu'un est intéressé à changer un peu de domaine, il faut être déjà coiffeuse. Donc mon parcours, moi je suis coiffeuse depuis, j'ai commencé, j'avais 15 ans. J'ai 45 ans, j'ai un enfant de 14 ans. Et suite à une allergie, mon corps il a dit stop, moi je ne voulais pas y croire. Il m'a dit là, t'arrêtes, c'est bon, là il faut que tu fasses la coiffure traditionnelle. Et je suis tombée sur une petite pelouse sur Lyon qui m'a formée 3 ans. Donc un gros virage, un travail sur moi. C'était vraiment une grande expérience à traverser avec plein de connaissances, un peu plus connectées à soi déjà, parce que moi j'étais un peu déconnectée de moi. Et là aussi, dans la séance, il y a vraiment pour retrouver contact à soi, la coupe énergétique est là pour redonner aussi l'être, pas le paraître. On va couper du paraître, on va enlever vraiment cette coupe qui est très stricte, très rigide, et on va aller dans une coupe plus légère qui va vraiment répondre aux besoins de la personne. Mais ça je vous l'expliquerai encore après dans les détails des parties de la séance. Donc mon parcours, ben voilà, suite après, un peu comme tout le monde, quand on tombe un peu dans la marmite, plein de choses se sont ouvertes. Donc l'énergie éthique, moi j'ai commencé par le tai chi, et le tai chi ça m'a vraiment parlé, l'énergie, tiens, comment est-ce que je peux allier mon métier passionnant, la coiffure, avec l'énergie ? Donc, ben je suis tombée sur la coupe énergétique. Donc vraiment ravie de cette grande aventure, et qui maintenant est encore mieux, parce que je la transmets, donc je la transmets même à ma façon. J'ai remis donc les couleurs et les blessures, donc c'est important d'aller chercher au profond de soi. Donc on travaille sur soi en même temps avec cette coupe énergétique, pour amener une transformation, il peut y avoir des grandes transformations avec la coupe énergétique. Donc voilà, donc je vais vous faire des détails des parties en fait. Donc l'explication de toutes les parties de la coupe. Donc on va commencer par la première partie, on va aller faire une lecture de cheveux qu'on fera tout à l'heure. Cette lecture de cheveux sert justement à aller voir les besoins et ce qui est bloqué chez la personne. C'est assez bluffant, parce que vous le verrez après, on a vraiment, on voit des choses dans le cheveux, sans même que la personne des fois le voit. Non, on le voit, il y a une explication. Chaque zone est détaillée. Donc on a le bas, c'est la famille. En haut, c'est toutes les envies. Un peu plus haut, on va dans le spirituel, donc c'est la connexion avec le soi. On a les autres qui sont devant. Donc si on se cache des autres, c'est qu'on a peur. Moi ce matin, j'étais un peu surprise, mes cheveux sont mis devant, comme par hasard. Je ne veux pas trop voir, je ne veux pas trop être vue. Et normalement, ils sont en arrière. Des fois, je suis même complètement tout dégagée. Et là, ah tiens, j'ai un peu la peur du regard des autres quand même. Voilà, c'est tout plein de petits signes comme ça qui sont assez bluffants. Alors ensuite, les côtés, on a côté gauche, trahison. Si, même dans les cheveux courts, même dans les cheveux sans cheveux, sans crâne, on peut voir des choses. Donc côté gauche, on a la trahison. Côté droit, l'abandon. Donc vraiment, pour aller voir s'il y a des marques et on y voit dans les cheveux. C'est assez subtil à voir, mais on le travaille et en formation, on le voit et petit à petit, on connecte à ça et c'est super. Donc voilà, c'est vraiment la première partie de la lecture. La personne ne sent même qu'on parle de quoi que ce soit. On peut voir des choses qui sont très marquantes et on va aller voir là-dedans un peu ce qui se passe, qu'elle n'avait pas vu ou qu'elle veut laisser de côté. Donc là, c'est assez, si elle est prête au changement. Ensuite, on a donc la coupe idéale. On va déterminer vraiment qu'est-ce que la coupe idéale. Chaque personne sait au fond d'elle-même ce qui l'attend. De la coupe. Et on va vraiment aller faire par des gestes. On ne le fera pas aujourd'hui parce que c'est assez long, mais c'est les gestes de la personne qui nous donne l'indication de ce qu'elle veut et de ce qu'elle aimerait et qu'elle n'arrive pas à expliquer à la coiffeuse. Donc c'est des fois difficile à communiquer. Et du coup, c'est les gestes. Les gestes ne trahissent pas. Même la façon qu'elle remet son peignoir, il y a plein de gestes. Et ça, on le décode aussi et on le dit, tiens, là, inconsciemment, peut-être qu'il y a ça. Il y a peut-être des choses de posées. Il faut peut-être aller voir là. Ensuite, on a un entretien qui dure 5-10 minutes pour savoir dans quel ère du temps vous êtes à l'instant présent. Toute séance se passe toujours dans le ici-maintenant. Même si on revoit un peu des choses du passé, on n'est pas en psychiatrie, on n'est pas en psychologie, on ne va pas aller travailler trop sur le passé. Bien sûr que père-mère, parce que côté gauche, c'est père et côté droite, c'est mère, si je vois une coupure dans le côté gauche, côté femme, je vais la voir et je vais leur dire comment c'était avec votre mère ou comment c'est actuellement avec votre mère ou avec votre père. Si c'est coupé, alors on voit vraiment les coupures, c'est vraiment flagrant dans l'implantation. Chaque épi nous donne une indication. Mais l'épi n'est pas là par hasard. Ça a été étudié sur plein de cas et c'est Rémi Portrait à la base qui a remis cette technique. Alors lui, il a pris un peu plus les énergies ciel-terre, eau. Moi, je suis restée concrète en couleur, blessure. J'ai remis un petit peu à ma méthode à moi. J'ai voulu la personnaliser et je suis bien contente de voir. Du coup, je la trouve même mieux. Plus à ma façon, à voir les choses de ma façon. Ensuite, après cet entretien, on aura la reconnexion au corps. C'est le massage. On aura d'abord le choix d'une couleur. Je vous ferai peut-être tout à l'heure aussi une démonstration sur les couleurs. C'est assez intéressant. Normalement, c'est un peignoir. La personne qui vient en séance, elle va déjà choisir un peignoir de couleurs. La couleur, c'est toujours le besoin du moment. On ne choisit pas par hasard. Moi, je n'ai pas mis du jaune. J'ai eu du jaune. J'aurais pris du jaune parce que j'ai besoin de travailler la confiance en moi. Mais j'ai trouvé que ça, c'était à peu près jaune. Donc, voilà. Mais voilà, ce n'était pas un hasard que je prends ça ce matin pour être en pleine confiance. Parce qu'on manque toujours un peu quand même de confiance. C'est quand même toujours en regardant la société. On doit être intégré. On doit quand même se montrer. Donc, voilà, chaque couleur. La personne qui prend déjà cette couleur, qui a une couleur toujours la même, si elle est toujours en noir, c'est que quand même, elle a ou besoin d'aller faire un deuil ou c'est un changement dans sa vie. Elle ne sait pas qu'il faut qu'elle change quelque chose peut-être. Il y a peut-être aussi un tournant à faire dans sa vie. Elle est dans le noir. Elle n'accepte pas les autres couleurs. C'est qu'il y a une raison derrière. Donc, on va les creuser un petit peu avec les couleurs aussi. Donc, je vous ferai tout à l'heure. Ça peut être intéressant de faire un petit jeu. Moi, j'aime beaucoup jouer avec ces cartes de couleurs. Donc, c'est sept personnes. Je ne pourrais pas en prendre plus que sept. C'est juste les sept couleurs du chakra. Et chaque personne prendra au hasard. Mais le hasard, il n'y a jamais de hasard. Et donc, le hasard fait bien des choses. Et je vous expliquerai un petit truc. Ouvrez une petite porte aujourd'hui avec cette couleur. Donc, on fait un peu l'association de la couleur. Moi, je vous vois en globalité quand même. Je vois quand même les cheveux un petit peu. Et je vois la personne avec cette couleur. Donc, on fait le lien avec l'être plus la couleur. Voilà. Donc, après, ça va être la mise en confiance avec le massage dans la séance. Donc, le massage est reconnectant. Il est vraiment des épaules, du haut de la tête. On a un peu le dos. Voilà. On est vraiment reconnecté au corps. Ça passe aussi par le corps. Le mental, il comprend plein de choses. Mais si ça ne passe pas par le corps, ce n'est pas intégré. Et là, ça ne changera pas. Il y aura, oui, au crèche, j'ai compris. Mais j'ai beau tout faire, ça ne connecte pas. Il faut être avec soi de ne pas se quitter. Donc, dans le massage, c'est vraiment les yeux fermés que la personne, avec elle, elle a ses réponses intérieures et elle va trouver en elle ses propres ressources. On est tous capables d'avoir la propre libre-arbitre. Mais dans le massage, c'est là que ça se passe, en fait, pour connecter après dans la coupe. Donc, ensuite, la coupe, j'oublie aussi mon rasoir. Mais vraiment, j'ai un rasoir, je ne l'ai pas pris. Donc, je vous le ferai voir à l'occasion si vous participez à la séance. Donc, c'est la coupe chou, d'entendre, en fait. C'est le vieux rasoir vraiment d'avant, qu'on rase les barbes. Donc, il est vraiment là pour faire la vibration. Sans ce rasoir, ce n'est pas possible. On ne peut pas le faire au ciseau. Donc, c'est l'aide du rasoir sur la mèche qui va dynamiser chaque cheveu. On va vraiment rentrer dans la fibre capillaire et aller déjà dégager tous les canons énergétiques. Il y a des personnes qui me disent que c'est du haut du crâne jusqu'en bas des pieds. Elles ressentent les vibrations. C'est vraiment ça aussi qui fait qu'on libère les mémoires. C'est les cheveux du passé qu'on coupe. Après, je les remets dans une enveloppe pour aller justement, aller faire ce rituel avec vous-même, de se libérer du passé. C'est vraiment le poids du passé qu'on veut enlever, au fait, avec cette coupe. C'est un changement. Alors, celles qui sont prêtes à tout couper, la coupe idéale, elles l'auront une fois. Mais ça peut être que les pointes. Là, on n'aura pas tous les cheveux d'enlever. Ça, ça dépend de la personne, comment elle est prête à enlever sa protection. Cheveux longs, c'est toujours une protection. On se protège de quelque chose. Cheveux courts, c'est qu'on affirme sa personnalité. On ne veut un sens pas pratique, mais de quelque part, on a un problème avec la féminité. Quand on est des fois trop dans le cours et qu'on veut rester vraiment militaire, quelque chose de strict. Un cheveux moins strict, un peu laissé, un peu mi-long, c'est déjà plus souple. Et les cheveux très raides, c'est vraiment le cheveux qui nous fait voir dans quoi est-ce que je peux être plus douce, quand il y a de la rigueur. Il peut s'assouplir. Grâce à la coupe énergétique, je vais venir sur les bienfaits. Les bienfaits de la coupe énergétique, c'est vraiment d'aller justement libérer toutes ces mémoires qui empêchent d'avancer l'être. Donc, c'est assez... Les bienfaits sont multiples. On peut arrêter une chute de cheveux. On peut arrêter un psioriasis. Les personnes qui ont un problème de cure chevelue, ça va vraiment faire circuler la microcirculation sanguine. Et tout est ravivé à l'intérieur, en fait. Les vaisseaux sanguins, tout est remis en énergie, en fait. Donc, j'ai un petit aussi, je peux vous faire circuler pour vous faire voir avant la coupe et après la coupe, qui est assez sympa. Je vais voir différentes... Donc, on a une réaction dans le corps aussi, grâce à l'énergie et à la vibration. On est des êtres vibratoires. Voilà, on voit le modèle, justement, avant la coupe. L'état de fatigue, la personne n'est pas tout à fait en énergie. Et ensuite, vraiment, tout est remis, en fait. On va dégager les émotions. Donc, aujourd'hui, on ne le fera pas lors de la lecture de cheveux. On n'ira pas trop loin, parce qu'on peut aller dans l'intime et dans le personnel. Mais après ça, il faut détendre la personne. C'est pour ça qu'elle massage et la coupe. Donc, on ira juste déplorer vraiment le béaba au départ. Mais on peut aller dans les émotions. Il peut y avoir des émotions fortes qui en ressemblent, même. Il y a des pleurs qui sortent pendant la coupe. Et donc, j'accompagne pour expliquer. Et puis, elle va partir de prendre elle-même pourquoi elle pleure, en fait. Donc, tout sort et tout se pose avec la coupe énergétique. Donc, voilà. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit d'autre après la coupe ? Eh bien, le ressenti. Lors de la séance, on partage le ressenti. Donc, j'ai mon ressenti. Le jour même, je peux connecter le jour où on est. Ça s'ouvre, en fait. S'il y a quelque chose qui peut s'ouvrir, j'ouvre une porte ce jour-là. Et moi, je reçois des messages même. J'ai même un moment où, des fois, je m'étonne moi-même. Je fais, mais ça vient d'où ça ? Donc, je note vite. Et voilà, le mot ou la phrase à la personne, ça lui parle. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe de plus grand. Vous le savez tous. On est tous des êtres connectés et liés. Ce n'est pas un hasard si on se rencontre et qu'on partage ça. Donc, je reste ouverte à ça. Donc, même si j'aime bien aussi avoir les quatre pieds sur terre et la tête dans le cœur. Donc, j'ai aussi des petits papiers pour venir chercher parce que j'aime beaucoup ce dessin qui m'a parlé la première fois que je me suis connectée à ça. C'est d'avoir les quatre pieds vraiment ancrés pour être pas déboussolé, quoi. Parce qu'on veut s'éparpiller, on peut aller chercher des choses. Donc, moi, je reste bien sur terre avec la tête qui est d'autre mental, qui est des fois très pesant. Et bien, on le met dans le cœur. Qu'est-ce que mon cœur me dit ? Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Voilà, moi, j'aime beaucoup ce schéma à se rappeler pour être ancré. L'ancrage énergétique, c'est aussi une chose à faire dans la séance parce qu'on décolle dans la séance. Quand on est en séance, massage et coupe, il y a des choses assez extraordinaires qui se passent. Et chacun a son expérience, ses propres à soi, vraiment l'expérience que la personne traverse avec ses coupes. Et bien, j'ai assez parlé, moi, je trouve. Voilà. Je parlais, j'ai la même. Donc, voilà. Si vous avez des questions, je peux répondre tout de suite aux questions avant la lecture de cheveux. Ou est-ce qu'on fait tout de suite la lecture de cheveux ? Questions ou pas ? Quelqu'un a levé la main ? Tout à l'heure, tu parlais des cheveux raides. Si tu as naturellement un cheveu raide... Oui. Et bien, on ira voir dans la lignée de famille, justement, c'est possible que déjà, il y a une hérédité. Donc, est-ce qu'il y avait une maman très stricte, très rigide et qu'il y a eu aussi des blocages ou des blessures aussi ? Et ça a rendu quand même le cheveu qu'elle n'est pas allée à le changer, peut-être. Parce qu'un cheveu, quand même, on peut modifier la texture, quelque part. La personne qui veut changer, il y a toujours un moyen de... Même si le cheveu, il est là, il est implanté, il y a une coupe différente. On peut faire une coupe différente pour aller alléger, en fait. On n'est pas obligé de faire le carré plongeant bien strict. On peut très bien le dégrader. Moi, j'ai des carrés des cheveux très raides. Je les dégrade, même si c'est inégal. Justement, on va aller voir si elle veut quelque chose de très dégalisé. Là, c'est là qu'elle a la rigidité. Si elle me dit, oh non, je m'en fous, je veux quelque chose de très léger. Et puis, même si ce n'est pas égal, qu'il y a une asymétrie, là, elle n'est pas dans sa rigidité. Par contre, si elle veut vraiment refaire parce qu'elle a les cheveux raides, ben là, c'est que le blocage, on peut aller faire un peu en quoi. Ça s'explique comme ça. Et puis, le cheveu, ça souplit. La coupe pour la soirée, c'est une coupe vivante. Donc, on donne la vibration et le cheveu est plus souple après. Il n'est pas aussi raide. Et par rapport aux couleurs aussi, est-ce que ça peut avoir un impact ? Le cheveu est un peu abîmé quand même par la couleur. Donc, il peut avoir un pli pas naturel finalement. Il va changer un peu. Il va être sec. Il va être abîmé. Si on le laisse naturel, il faut forcément qu'il aura son vrai pli. Il aura plus facilement la coupe idéale avec un cheveu naturel. Mais du coup, ça veut dire quelque chose quand on... Aussi, quand on veut avoir un éclaircissement, c'est qu'est-ce qu'on a besoin d'aller éclaircir dans sa vie ? On a envie de briller. Il y a un moment où c'est sombre et on a envie d'éclaircir ce côté sombre. C'est d'accepter son ombre peut-être. On irait voir l'ombre quand on a le besoin de briller et d'être clair. Voilà, ça s'explique. Alors, les mèches, quand on ne fait que des mèches, quelques-unes, c'est que c'est à peu près qu'on est encore entre les deux. On n'est pas encore totalement établi et autant réalisé. Donc, les mèches, c'est l'entre-deux. C'est entre deux chaises. Quand on veut de l'uni, c'est que là, on veut unifier quelque chose dans sa vie. On veut l'unité aussi dans les couleurs. Plein de choses s'expliquent. Et sur les cheveux africains ? Alors, les cheveux africains, je veux que j'ai coupé les cheveux frisés. Donc, oui, ça marche très bien aussi parce qu'on va aussi enlever le côté des fois crépu. Et ça va assouplir le cheveu en moins crépu. Et du coup, on coupe... Le rasoir coupe net. Alors, de toute façon, chaque mèche est quand même coupée net. Elle n'est pas arrachée. Donc, du coup, c'est même mieux que les rasoirs qu'on voit qui arrachent les cheveux. Surtout pas. Là, on est vraiment en coupe nette. On ne va pas couper tout. Non, surtout pas. En aucun cas, on est fil. Mais en aucun cas, on arrache. Au contraire, on respecte la beauté du cheveu en dynamisant. D'accord. D'accord. Une question ? Je l'écoute. Et après, s'agit le temps de coupe ? Alors, les 21 jours, ça agit même à un moment. Parce que dans 21 jours après, je vous revois. On reparle du ressenti de comment ça bougeait. Et on refait une lecture de cheveux. Et on regarde s'il y a des volumes, il y a des endroits où ça ne va peut-être pas couper. Moi, j'ai eu le cas d'une personne. Elle avait une mèche longue qui est restée. Elle ne s'est pas coupée en énergie. Ça n'a pas voulu couper. C'était un blocage. Effectivement, elle avait un blocage en sa vie. Et est-ce que ça la dérangeait, cette mèche plus longue ? Non. Elle la vivait très bien. Elle était très contente d'avoir cette mèche. Je lui dis, on peut l'enlever. Ah non, non, je suis bien avec cette mèche. Elle affirmait qu'elle avait pris un peu possession de ce qu'elle était. Sans le regard des autres, finalement. Et c'est vrai qu'on a plus de légèreté. Donc après, il faut toujours se peigner par lui. Eh bien, du coup, on ne se peigne pas. Ça, c'est même... On oublie la brosse et le sèche-cheveux. Alors, le sèche-cheveux, un petit peu, on fait juste peut-être un peu de séchage la tête en bas. La coupe, ce n'est pas vraiment ça. Non, mais la coupe sera toujours à l'une. Ah, il peut y avoir des mouvements qui changent. Il y a des matins où on ne sera jamais coiffé. Il y aura un mouvement d'un côté ou d'un autre. C'est le cheveu qui parle après. Il est plus vivant. Comme il est dynamisé, il va prendre sa place comme il veut tous les jours. C'est une coupe qui est même tous les jours changeante, je veux dire. Parce que la coupe au rasoir, enfin, au ciseau, elle a aplatie, elle laisse des lignes. Que la coupe au rasoir, elle emboîte les cheveux des uns des autres et il n'y a jamais de lignes. Donc, ce n'est jamais pareil. Donc, c'est assez impressionnant de voir ses cheveux coupés en énergétique. Et ils poussent différemment. Ils prennent possession de... Quand on les observe le matin aussi. Tiens, qu'est-ce qu'ils me disent aujourd'hui ? J'ai un mouvement là. Tiens, ça me parle peut-être là. Qu'est-ce que je me protège sur le côté ? C'est vraiment d'aller observer après son cheveu. Et pendant les 21 jours, l'énergie est là. Il y a la personne... Il peut y avoir des fois des moments de faiblesse. Parce que des fois, on est très fatigué derrière une coupe. Mais c'est de boire beaucoup d'eau et de rester en soie. Et de ne pas s'éparpiller, de revenir à soie. Une coupe énergétique. Et de pouvoir observer les cheveux. Qu'est-ce qu'on n'a pas accepté ? Tiens, je suis encore en train de me prendre la tête avec ça. Alors que c'est que des cheveux sur notre tête. C'est pas non plus... Ça ne devrait pas empêcher d'être en fait. C'est que du pareil sinon. Donc c'est ça. C'est aussi d'aller voir d'accord. On a envie de s'accepter ou pas s'aimer avec tout ce qu'on a. Même si on n'a pas trop de cheveux, on s'aime quand même. On s'accepte avec ça. On ne se changera pas. On ne changera pas nos cheveux. C'est juste l'acceptation pour des fois aller vers du mieux pour soi. De s'aimer, se respecter. Et d'être en accord avec soi-même malgré ses cheveux. Ça va rien de s'énerver le matin. Mais je ne sais pas comment les mettre. Il n'y a pas besoin de s'énerver avec les cheveux. On devrait être OK. Même si... C'est comme d'accepter jour présent. Vivre jour le jour. Et dire, allez, là c'est maintenant qu'on vit. Ce n'est pas à penser à après ni à avant. Donc on fait un petit peu le rat du passé un peu avec cette coupe. On balaye ce qui était en valise un peu. Là c'est un peu l'ancien. Pour redevenir avec du renouveau. Et c'est un super outil par les cheveux. Parce que le changement, on le sait tous, c'est bien pour soi, pour avancer. Mais par les cheveux, on se voit tous les jours avec. Tiens, il faut que je m'accepte comme ça. Je suis en train de changer. Et ce n'est pas toujours évident d'accepter qu'on change et qu'on évolue, qu'on agrandit autant dans l'âme. Pour se connecter à son âme qui ne doit être que dans l'amour. L'amour de soi déjà. Pour pouvoir être bien avec les autres, il faut déjà s'aimer soi. Et ça aussi, c'est un travail qu'on essaie de faire tous les jours. On travaille sur soi. Donc, d'autres questions ? Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Oui, super. Donc on peut peut-être faire la lecture de cheveux avant. Parce que c'est sympa le jeu, mais comme il y aura de la lecture. Oui, je pense que la lecture est bien. Qui est volontaire pour la lecture de cheveux ? Allez, super.